Ils m'ont pris pour un pigeon, Niccolo, le cross, comment il s'est fait recaler de Secret Story. Son adorable accent italien charme désormais toutes les caméras de la télé-réalité. En quelques émissions, Niccolo Ferrari est devenu l'une des figures phares du petit écran. Apparu pour la première fois dans les Anches saison 11, le grand brin au franc-parler assumé a vu sa notoriété exploser grâce à sa rencontre avec Virginie sur le tournage de la cinquième aventure de la Villa des Cœurs brisés au Mexique. Une histoire d'amour qui a éclaté en plein vol à cause des conditions rudimentaires inhérentes aux apprentis aventuriers. Mais son côté gentleman n'a pas été ébranlé et a séduit un peu plus tard Victoria Meaux. Avec qui il participe actuellement au Cross, diffusé sur W9. Pourtant, sa carrière télévisuelle aurait pu démarrer bien plus tôt si une directrice de casting ne l'avait pas roulée dans la farine. Niccolo Ferrari a en effet raconté sur sa chaîne YouTube qu'il avait été écarté de la neuvième saison de Secret Story ou dépend d'une autre candidate sans aucune explication. Le serial levé est allé jusqu'à passer les batteries d'examens nécessaires pour ce programme d'enfermement avant d'attendre désaspérément des nouvelles de la production. Les semaines passées je ne reçois pas d'appel, pas de contrat, je me dis que je vais attendre et à une semaine du premier prime de l'émission. Toujours rien. Ils m'ont fait faire les visites médicales, les questionnaires. Les allers-retours à Paris, et là, plus de nouvelles. Je contacte la directrice de casting. Mais elle ne me répond pas, là, je commence à me dire, ils m'ont pris pour un pigeon, a-t-il expliqué face caméra. C'est en allumant sa télévision, lors du lancement de l'émission, que le natif de Milan a découvert la supercherie, les équipes lui ont préféré une autre candidate transalpine dans la personne de Claudia Romani. Je me suis dit, ils ne me prennent pas moi, pour une fille, qui, quand son mec se casse. Elle se casse aussi j'étais dégoûtée. De là, je ne voulais plus entendre parler de cette émission. A-t-il reconnu. Heureusement pour lui, le train est passé une seconde fois, et il ne l'a pas laissé filer. Et il ne l'a pas laissé filer.